... La République démocratique du Congo est en proie à la guerre depuis une vingtaine d'années. Le conflit a fait 6 millions de morts d'après les estimations les plus élevées. Les habitants doivent fuir par village entier et aujourd'hui on recense environ 2 millions de personnes déplacées. Un dixième de la population a besoin de toute urgence, d'une aide humanitaire. C'est l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde. En République démocratique du Congo, pays ravagé par les violences entre ethnies et les combats pour le contrôle des ressources, les humanitaires doivent relever un défi stratégique, l'accessibilité. Ici, les infrastructures sont limitées et souvent contrôlées par les milices. EcoFlight, le service aérien dédié de l'Union européenne, transporte les ONG sur les sites sensibles. Nous embarquons avec Marianne et ses collègues pour Nyunzu, dans la province de Tanganyika. Elle dirige le programme de nutrition de l'organisation Première Urgence internationale. Il y a vraiment des problèmes d'accessibilité géographique et le service EcoFlight nous permet de faire transiter assez rapidement les biens, les personnes et aussi les matériels, notamment les médicaments et tout ce dont on a besoin pour mener à bien nos projets. Cela fait 20 ans qu'EcoFlight convoie les travailleurs humanitaires vers des zones qui autrement seraient inaccessibles. Il dispose aujourd'hui de 6 avions dans 3 pays africains, dont la République démocratique du Congo. La flotte a grossi en fonction des besoins. Actuellement, nous avons 3 avions qui opèrent. EcoFlight soutient l'ensemble des partenaires par le biais de vols réguliers, le biais de vols ad hoc en fonction des besoins et aussi des vols d'évacuation médicale ou sécuritaire s'il y a une nécessité sur le terrain. Depuis Nyunzu, nous roulons pendant 2 heures sur des pistes pour rejoindre Luizzi, un village qui accueille environ 20 000 personnes déplacées en raison du conflit entre les communautés Pygmée et Bantu. En chemin, nous traversons plusieurs villages incendiés. A Luizzi, Marianne va superviser la clinique mobile que son ONG a installée sur place. Cette clinique a été ouverte en septembre et elle est accessible deux fois par semaine. Quel est le bilan ? On avait ouvert ce site parce que c'était un site vraiment de déplacement des populations. Les gens bénéficient ici d'une prise en charge des soins gratuites, notamment les enfants de moins de 5 ans qui constituent une classe vulnérable. Et les enfants malnutris bénéficient aussi des soins et de la ration pour la prise en charge de la malnutrition. On estime qu'environ 200 consultations sont réalisées ici chaque semaine sur nos deux jours d'intervention. Les cas de malnutrition et de rougeole sont fréquents ici. Francine et sa mère ont quitté leur village il y a quelques mois pour rejoindre Luizzi. Elles sont toutes les deux malades et n'ont pas d'endroit où dormir. Je suis partie parce qu'il y avait trop de morts dans mon village qui a été attaqué par les Pygmées. Mon frère a été tué. Ici, on vit dans la misère, mais on n'a pas le choix. L'assistance en matière de santé et d'alimentation est au cœur de l'effort humanitaire. Nous avons pu constater l'ampleur de la tâche de ces cliniques mobiles qui délivrent des soins de base aux personnes qui fuient leur village par dizaines. Maintenant, partons pour le sud Kivu où des déplacés ont bénéficié d'une distribution alimentaire qui, dans le même temps, encourage l'économie locale. Après deux heures de vol, nous atteignons le sud Kivu et le village de Koloula où nous allons rencontrer les membres de l'ONG Acted. Ils sont arrivés sur place en avion il y a quelques jours. Leur mission, gérer une distribution alimentaire. L'atterrissage ici est délicat et la zone n'est pas sécurisée. Dans cette région, c'est un conflit armé entre les forces loyales gouvernementales et les groupes d'autodéfense qui causent le déplacement de ces personnes vulnérables et c'est un déplacement perpétuel. L'équipe avait fait plusieurs fois le voyage jusqu'à Koloula grâce au service aérien européen pour identifier les familles vulnérables qui pourraient bénéficier de la distribution. Sur cinq jours, 15 000 déplacés ont ainsi reçu des coupons pour acheter de la nourriture auprès de commerçants locaux sélectionnés après un appel d'offres. Après notre visite, de nouvelles attaques ont été commises à Nyunzu et Koloula. L'insécurité rend l'assistance aérienne encore plus indispensable. L'insécurité rend l'assistance à Nyunzu et l'assistance à Nyunzu et l'assistance à Nyunzu. En plus, on ne va pas.